Le musée de la téléphonie Le musée de la téléphonie Le musée de la téléphonie qui est un peu votre bébé quelque part, pas le fort, mais le musée qu'on va visiter. Je suis un lentinois, donc quand on a vu que cette forteresse-ci était abandonnée par l'armée, on a créé une association, on en est devenu propriétaire pour sauvegarder le patrimoine militaire. Et maintenant à l'intérieur, on a créé un musée de la téléphonie qu'on va visiter aujourd'hui. Comment avez-vous fait pour recueillir tous les objets qu'on va voir ? Ah, ça c'est la grande chaîne de solidarité des anciens. Je me suis remis en contact avec le cercle de la TET. J'ai rencontré plusieurs personnes très régulièrement. Encore aujourd'hui, on m'a donné des objets exposés. Donc voilà, ça c'est la chaîne de solidarité de téléphones qui m'a permis d'engranger tout ce que nous avons jusqu'à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait, alors je me réjouis de vous suivre. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 En fait, c'est la reconstitution du poste de commandement qui a été installé ici en 40. Donc, le fort de l'Antin, c'est un fort, vous avez vu la date, 1880, oui. Ce sont les fortifications Riemont qui ont été faites dans les années 1880, se sont terminées en 1892, et elles ont été actives en 1914. Donc, après 1914, on a réarmé tous les forts du côté de l'Allemagne, la rive droite de la Meuse, plus le premier fort sur la rive gauche, donc de l'autre côté. Ça faisait vaste cercle, c'était des fortifications, en tout cas, toute la ville de Liège, il y en avait 12. Donc, on en avait réarmé 6 de l'autre côté, plus 2 ici. Et le fort de l'Antin fait partie des 4 forts qui n'ont pas été réarmés, qui ont été abandonnés, qui ont été jugés inutiles dans la réorganisation de la défense après la guerre 14. Mais, particularité de l'Antin, on y a reconstitué un poste de commandement. Le poste de commandement, c'était l'endroit où tous les officiers étaient. Ils étaient toujours à l'arrière du front, évidemment, pour ne jamais si bien servis par soi-même, mais aussi pour les questions d'idaptique, évidemment, le jour où le commandement tombait, toute la défense était désorganisée. Donc, très important, évidemment, entre le front et le commandement, il fallait avoir les informations, et puis il fallait retransmettre les ordres. Donc, déjà, les communications à ce moment-là, c'était très important, mais en 14, c'était toujours très sombré. Et aussi, c'est la collection qui a été entreposée ici, dans Puy-Lars-Corp, dans le rôle d'entrée, je ne sais pas en quelle année, moi je n'y ai plus. Et nous avons le plaisir d'avoir ici Nicolas, qui a participé à la réalisation de ce montage-là, qui est la reconstitution du nouveau 7D. Donc, voilà, c'est aussi cette opportunité-là de récupérer ce matériel-là, qui a fait qu'on s'est dit, bien, ça vaut la peine de le périmiger. Parce que, malheureusement, Del Niacome avait décidé que ça vaut la peine de le périmiger. Et ça avait été stocké dans des magasins, je ne sais pas où. Et puis, pour finir, nous avons eu l'opportunité. Et nous, on parle de logement assolique. Donc, maintenant, nous avons reconstitué deux chambres, telles qu'elles étaient en 14. Ceci, c'en était une de chambres. Et nous sommes ici dans la partie qui est le casernement du fort. Donc, ceci aussi, c'était une chambres. On a des crochets au mur là-derrière. C'est où on mettait les petites armoires. Et il était lit, il était entre les crochets. Ici, donc, nous avions 5 fois 2 lits, ce qui faisait 20 lits en tout. C'était le côté, ce qui faisait 20 lits. 20 lits, ça permettait de loger 60 soldats. Parce qu'ils tournaient les pousses. Et quand on abandonnait le lit, le suivant venait reprendre le lit. On ne le construit plus maintenant que ça se passe comme ça. Mais il faut savoir que ici, ce genre de construction aussi est humide l'été. Est presque invivable. Donc, ça permettait de garder des lits en humilité, je vais dire, et bien, en fait. Bernadette, elle est très chouette Et sa cousine, elle est divine Mais son cousin, il est malsain Je dirais même que c'est un bon à rien Noémie est très jolie Moins que Zoé, mais plus que Nathalie Anatole, il est frivole Monsieur Gaston s'occupe du téléphone Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Marie-Louise est exquise Marie-Thérèse, elle est obèse Marie-Berthe, elle est experte Par l'entremise de sa tante Artemise Edouard fume le cigare Et Léonard porte une barbe noire Léantine, c'est de la cuisine Monsieur Gaston s'occupe du téléphone Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, 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 il n'y a jamais personne Mais il y a des bans Non, 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 non Gaston télécomtissant Peut-être bien que c'est important Allô ? Écoute, maman est près de toi Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi Ah, c'est monsieur d'un dernière fois ? Bon, je vais la chercher, je crois qu'elle est dans son bain Et je sais pas si elle va pouvoir venir Dis-lui, je t'en prie Dis-lui, c'est important, mais il attend Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman ? Elle me fait toujours des grands signes Et elle me dit toujours tout bas, mais pas que je suis pas là Raconte-moi, comment est ta maison ? Apprends-tu bien chaque soir, toutes tes leçons ? Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école Il n'y a qu'une signature sur nos carnets Les autres soldes de leur papa, pas moi Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis six ans Et c'est ton âge, mon enfant Ah non, moi j'ai cinq ans, mais dis, tu la connaissais ma maman avant ? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi, tu restes là, hein ? Le téléphone pleure quand elle ne viendra Quand je lui crie, je t'aime Les mots se meurent dans l'écouteur Oui, le téléphone pleure, ne raccroche pas Je suis si près de toi, avec ma voix Où seras-tu aux prochaines vacances ? À l'hôtel Beau-Rivage, aime-tu la plage ? Oh oui, j'adore me baigner, maintenant j'suis nager Mais dis-donc, comment tu connais l'hôtel Beau-Rivage ? Viens t'es toi, sympathie Oh dis-lui, toute ma peine Combien toutes les deux Moi je vous aime Tu nous aimes ? Mais je t'ai jamais vu, moi Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'as changé trois ? Mais tu pleures, pourquoi ? Oh le téléphone pleure Quand elle ne vient pas Quand je lui crie, je t'aime Les mots se meurent dans l'écouteur Oui, le téléphone pleure Non, ne raccroche pas Je suis si près de toi Avec la voix Dis, écoute-moi Oui, le téléphone pleure Pour la dernière fois Car je serai demain Au fond d'un train Redis, mais retiens-la Mais elle s'en va Allons, insiste Elle est partie Si elle est partie Alors tant pis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada